7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la matinée commence bien, mais le temps tourne à l'orage vers la fin de l'après-midi et nous aurons droit à quelques grosses averses en soirée. Demain nous serons le jeudi 4 août, nous fêtons les Jean-Marie, le soleil nous accompagnera de 6h09 à 21h05. Et aujourd'hui, Mosaïque vous propose de partir à la découverte des Crinières d'or, un impressionnant salon où se retrouvent les plus grands cavaliers et dresseurs du spectacle équestre. Puis découvrons ensemble l'histoire de l'enseignement supérieur à Sargemin, et pour cela, retour il y a 40 ans en arrière où le combat pour l'enseignement a commencé. Bonne journée à tous sur Mosaïque ! 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. La 30e édition de Cheval Passion à Avignon, c'est près de 100 000 visiteurs, 250 exposants, 1200 chevaux, 90 heures d'animation et de spectacle. Au cœur de cette gigantesque manifestation, il y a les talents émergents qui se succèdent sur les différentes carrières, et il y a le spectacle des Crinières d'or qui fait se déplacer chaque année quelques 25 000 spectateurs. C'est ici, sur cette scène, que les plus grands du spectacle équestre livrent une prestation exceptionnelle. Le cheval est l'homme uni, fruit d'un énorme travail dont les connaisseurs sauront apprécier toute la finesse et la difficulté. Nous débutons cette série de numéros par la Russie. Présente pour la première fois à Cheval Passion, la troupe équestre, le théâtre d'État Narti de Vladikavkaz. Les cavaliers d'Ossétie signent un spectaculaire numéro de Voltige, en digne héritier des peuples nomades du Caucase et du patrimoine culturel à l'Aïno-Sarmat. Ce numéro, c'est une citation d'un spectacle qui parle d'un mariage, d'un mariage authentique national Ossét. C'est la présentation de la fiancée, qui est toute belle, toute en blanc, sort devant les invités pour se présenter. Bien sûr qu'en réalité, ça ne se passe pas sur Cheval, mais nous avons interprété un peu le sujet. Et après, ce sont les djiguites qui sont heureux d'être à côté d'elle et de partager cette joie de mariage. C'est vraiment historique, c'est vraiment très authentique en tant qu'art équestre. Et ça influence, nous le savons, que ça influence plusieurs écoles équestres dans le monde entier. Très attendu, le maître du dressage en liberté, Lorenzo, joue les têtes d'affiches avec noir et blanc, un numéro inédit de complicité magique avec 16 splendides chevaux lusitaniens. L'enfant de Camargue a fait ses débuts sur la piste des crinières d'or. Il est aujourd'hui l'un des artistes équestres majeurs de la planète Cheval. Chaque année, j'essaye d'inventer des figures différentes, des combinaisons de figures aussi. J'avais préparé ces chevaux noirs pour créer un peu la surprise. Et ça n'a pas mal marché pour Avignon, je suis assez content. J'utilise un peu l'expérience des chevaux. Au début, j'en avais que 4 en liberté. Après, j'en ai mis 8, après j'en ai mis 12. Après, voilà, donc j'en ai 12 blancs bien dressés, plus 4 autres à la maison. Donc en tout, j'en ai 16 blancs bien dressés en liberté, plus les 8 noirs. Donc petit à petit, voilà, je combine. Ça se fait tout petit à petit, par petits groupes. Donc si vous voulez, l'expérience des chevaux bien dressés me sert à stabiliser un peu l'ensemble du spectacle aussi. L'objectif, c'est quand même d'avoir un spectacle qui se transporte facilement, qui ne prenne pas tous les box des organisateurs. Et quand il y en a 16, ça prend beaucoup d'énergie, donc du coup, de rétablir l'ordre, on va dire. Alors, bon, le numéro est physique, et il fait chaud dans les salles. Donc, c'est surchauffé. Comme les gens, ils sont assis, ils surchauffent. Nous, on vient de dehors, on s'échauffe dehors, on est en petite chemise, on rentre dedans, c'est un four. Donc très vite, il y a la chaleur qu'on produit, plus toute la chaleur, donc ça épuise assez vite, en fait. Tenue traditionnelle, sombrero, bottes et éperons, les cavalières mexicaines de Marco Zermenio réalisent des figures calculées au millimètre près dans un numéro spectaculaire inspiré de l'Escaramuza, la variant féminine de la charreria. Et voici le jeune Samuel Afrade. Il décline toutes les facettes de la Voltige avec une aisance insolente. Originaire du Vaucluse, Samuel est véritablement un enfant de cheval passion. C'est en visitant le salon voilà plus de 20 ans qu'est né son amour des chevaux et son désir de devenir cavalier. Le rêve devenu réalité. Là, c'est mon propre numéro, donc du coup, c'est vrai que quand on l'a fait, je me suis dit autant quitte à faire son propre numéro, autant faire quelque chose dans lequel on est à l'aise et on se fait plaisir. Donc oui, je me fais plaisir à le faire et heureusement. Et continuer déjà à vivre des spectacles, ça sera déjà bien. Ça fait 10 ans que je fais ça et 10 ans que j'arrive en ville. Sous-titrage ST' 501 Pour la première fois sur la piste des Crinières d'Or, les cavaliers des écuries de Faustine présentent un numéro d'équitation Camargue qui réinvente avec brio la tradition pastorale. ... Nous avons décidé de présenter un carousel à pied pour montrer un petit peu que le cheval Camargue avait d'autres aptitudes que la monte de travail ou l'équitation d'extérieur. Ce numéro est né en 2006 suite à une demande pour un spectacle traditionnel dans les arènes d'un petit village du Gard. Et ensuite, nous l'avons travaillé jusqu'en 2013, où nous l'avons présenté au MISSEC. Et ensuite, nous avons été prises cette année pour les Crinières d'Or. ... ... Nous sommes un centre équestre, une école d'équitation Camargue. En fait, donc moi, je suis la monitrice et toutes les jeunes filles qui m'accompagnent sont mes élèves. Donc c'est quand même assez exceptionnel de se retrouver dans ce gala qui est constitué normalement que de professionnels. Et pour nous, c'est une grande chance. Et c'est une expérience magique, une belle aventure humaine, une belle aventure équestre. Et si on pouvait y revenir chaque année, on ne dirait pas non. ... Le Cossack Ballet de la compagnie Géol révèle un univers fantastique entre voltige, opéra-rock et prouesse acrobatique. ... ... ... Au travers de ce spectacle, en fait, on a cherché à raconter une histoire d'hommes au travers des performances du couple Cheval-Cavalier. Et cette séparation qui peut se passer entre une mère et ses enfants ou entre une femme et son mari quand il y avait des départs à la guerre pour ces guerriers Cossacks, en fait. Et on a essayé de retransmettre ce qui est beau dans cette séparation, en fait. Donc la performance, nous, on est habitués, et puis on n'a pas voulu en rajouter au niveau de l'histoire pour rester dans quelque quelque chose de grand public et d'agréable à regarder, voilà. On a créé un numéro, on a cherché plutôt à créer une pièce de ballet. C'est pour ça qu'on a appelé ça Cossack Ballet, qui est une continuité au travers des mouvements, en fait, pour ne pas mettre en avant la performance individuelle, mais mettre en avant la performance de groupe et la qualité esthétique, en fait, de la voltige Cossack. Gilles Fortier fête ses 20 ans de carrière en revisitant son terrifiant Razorback dans une adaptation futuriste mêlant sur une même piste, quad et chevaux, joutes, cascades et combats à la tronçonnise. Un déchaînement d'action hors du commun orchestré par 10 extravagants artistes, cavaliers, cascadeurs. L'histoire, en fin de compte, c'est moi étant de la vallée de la Loire et travaillé longtemps dans le médiéval sur tous les châteaux de la Loire, à arriver, c'était un petit peu l'époque, à cette époque-là de Mad Max, donc l'idée nous est venue, et que je suis pilote moto et quad depuis 40 ans, donc l'idée m'est venue de monter un tournoi un peu plus moderne. Donc voilà, et l'idée est venue un petit peu comme ça, on a commencé à travailler, et après, voilà, on a réglé les effets spéciaux, la tronçonneuse, les fusils, et pour faire un tournoi, à cette époque-là futuriste, puisque c'était il y a 20 ans quand même. On travaille beaucoup avec le feu, parce qu'on adore le feu. On n'est pas pyromane pourtant, mais bon, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien qui brûle, mais voilà, ça m'a attiré de faire justement un spectacle très visuel, avec beaucoup d'émotions, qui en dégage dans tous mes numéros. Bon, celui-là, il est quand même particulier, quand je te suis là, bon, voilà, c'est un peu un combat sans merci, quoi. Le trio improbable de Guillaume Assir-Bécart et de ses deux cheveux comédiens constitue une grande leçon de dressage et de complicité, l'humour en plus. Le plus difficile, c'est peut-être justement la partie, enfin, par rapport, moi, aux autres exercices que j'ai pratiqués dans le spectacle équestre, c'est peut-être la partie humoristique, parce qu'il faut réussir à attraper le public, entre guillemets, à tisser un lien avec le public, les emmener dans un univers, et il faut que les chevaux aient envie aussi, aient envie de jouer, aient envie de s'amuser. Alors, des fois, c'est nous qui sommes un peu fatigués, des fois, c'est les chevaux qui n'ont pas envie. Voilà, donc, c'est pas évident de tout avoir, que tout le monde soit sur la même énergie pour que ça fonctionne. Le problème des gens comme nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment de talent pour être artistes seuls, donc on a l'objet de s'entourer de chevaux. Alors, on dépend aussi de leur humeur, et voilà, il faut faire avec, c'est les règles du jeu. Les crigneurs d'or accueillent maintenant un magistral pas de deux du régiment de cavalerie accompagné par la fanfare de la garde républicaine. Conservateur des traditions équestres militaires françaises, le régiment de cavalerie de la garde républicaine est la dernière unité montée de l'armée française. Depuis 1990, il compte 27 participations à Cheval Passion, perpétuant les principaux exercices de dressage de l'équitation française dans une mise en scène originale. Nous apprécions maintenant le talent de Julien Gonfond et de la danseuse classique Rose Barbantan dans une chorégraphie inspirée du film The Artist. A savourer la complicité du splendide étalon pure race Camargue-Roscow du Petit Clos. Et nous finissons en beauté et pour le plaisir des yeux, avec Lorenzo et ses admirables chevaux noirs et blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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